J'en viens maintenant au César qui ont occupé une bonne partie de la soirée d'hier, du moins si vous regardez Antenne 2. Mais même si vous regardez Antenne 2, vous n'avez pas pu voir le lauréat principal, celui qui a obtenu le prix d'interprétation masculine, c'est-à-dire Philippe Léotard. Et Philippe Léotard, nous venons de réussir à le débusquer, il était au Théâtre des Amandiers à Nanterre en train de jouer une pièce. On est donc ravis de vous découvrir. Si vous aviez su que vous étiez le lauréat, vous seriez venu au Rex, vous auriez abandonné votre Théâtre des Amandiers. Je voudrais préciser une chose, quelqu'un vient de me dire qu'on avait dit Antenne 2, excusez-moi je joue au théâtre, alors j'ai la voix un peu cassée, que je n'avais pas pu venir ou pas voulu ça. Je joue au théâtre. C'est une pièce qui commence à être jouée, donc il arrive, qui arrive depuis une semaine, qu'on répète beaucoup, qu'on joue beaucoup. Le spectacle d'abord. Non, de toute façon ça finissait à 11h, et moi je finis à 11h30 ou moins qu'à. Alors c'était matériellement impossible. Très franchement, est-ce qu'on ne sait pas à l'avance quand même qu'on est lauréat ? Je ne sais pas sur les antennes ou pas. Bon, il y a des jours des bruits, non ? Oui c'est ça, non mais des bruits non, pas des bruits transpirants, mais des bruits de face. Quand ils vous disent, j'ai voté pour toi, au centième, on se dit, il y a combien qui vote ? Alors où j'ai que des potes menteurs ? Alors c'est moi. Parce que c'était une surprise, on attendait Depardieu, on attendait Ventura. Ça ne serait pas moi du tout, mais j'étais sûr que ce n'est pas moi, mais j'étais prêt à ce que ce soit moi, les quatre. Ce n'est pas difficile de partager en quatre éventuelles responsabilités. Et si vous l'aviez su, si vous aviez été libre ce soir-là, vous seriez venu ? Ah oui bien sûr, je suis venu d'exécuter. Oui, déperdu. Non, non, mais je veux dire, je suis sorti du théâtre et je suis venu directement à l'endroit où étaient mes camarades, tout le monde. Mais bien sûr que je serais venu d'avant si j'y ai pu. C'est un rite auquel vous aimez participer, vous pensez ? J'adore ça, les décorations, les cérémonies, oui. Et c'est une fête importante pour le cinéma ? J'espère que ça l'est encore. Pour moi, oui, je pense que c'est important. Excusez-moi, j'ai un petit peu excité parce que je suis en Vecine. Qu'est-ce que ça peut vous aider à conquérir que vous n'ayez déjà ? Je ne sais pas, je ne sais pas, j'espère mieux travailler, j'espère pouvoir continuer à faire une pièce de théâtre qu'on aime pour être un peu plus libre. Je ne vois pas d'autre chose. Mais en face de vous, deux espoirs, parce qu'il y a le meilleur espoir, Sophie Marceau, et puis à ses côtés, le meilleur second rôle, Fanny Cotanson. Le meilleur ancien espoir. Vous aviez, donc vous êtes maintenant le vétéran consacré définitivement. Bonjour les filles. Vous aviez voté pour l'une et l'autre ? C'est un vote secret, alors si on le dit après, ça revient à quoi ? On peut bien le dire. J'ai pas envie. Non, non, j'ai pas envie parce que la réponse est forcément piégée. Si je dis non, c'est pas gentil pour mes camarades. C'est gentil pour d'autres remarques. Et si je dis oui, ils vont me dire oui, tu dis oui parce que c'était un théâtre. Alors puisque vous êtes l'ancien là maintenant, le consacré, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil ? J'ai aimé ça, d'avoir de la patience, je sais pas, je sais pas, je peux pas donner de conseil aujourd'hui. D'être heureux quoi, c'est ça le vrai bonheur. Je sais pas, je sais pas quoi dire. De, d'avoir envie. Et puis de prendre, de prendre de, de la vie leur laisse, pour voir ce qu'elle leur prend quoi. De servir de ce qu'il y a. C'est pas ce qu'il y a dans leur vie, mais il faut que, si on s'en sert pas, c'est foutu. Frénie Cotanson, à votre tour, peut-être de donner un conseil à Sophie Marceau, qui a quelques années de moins que vous dans le cinéma. Oh, c'est à peu près les mêmes choses qu'à des filles. C'est avoir le plaisir de jouer. Ça me fait très peur d'entendre, Philippe, parce que je veux jouer au théâtre. J'aimerais pas que ça m'arrive, qu'il y arrive, pour l'avoir cassé. Mais, oui, c'est avoir vraiment le plaisir, avoir tout le temps l'envie, l'envie, l'envie de jouer, le plaisir, et exister, et vivre, vivre. Je crois que c'est, c'est, en fait, ce métier, c'est ni plus ni moins, enfin, que d'exister, comme ça, à travers les rôles qu'on joue. Vous savez que Nathalie Baye, qui a eu, comme vous, plusieurs fois, deux fois déjà, le prix du deuxième meilleur rôle, a eu, donc, hier, enfin, le prix d'interpellation féminine. C'est votre rêve, un jour ? Ah, ben, oui. Sauf, Philippe Noiré m'a dit, avant, il m'a dit, peut-être que tu auras le prix de César, mais tu en auras deux d'un coup, le premier et le dernier. Et c'est ce que je pense vraiment, mais je ne pense pas que ça ira de suite. C'est terrible, ça, c'est terrible. Quand on l'écoute bien, et Philippe Leuterre la connaît bien, Nathalie Baye a l'air vraiment d'avoir les pieds sur terre. Son succès, elle l'a pris, pas très goulûment, mais doucement, et elle trouve que c'est, finalement, une suite logique, mais elle ne prend pas ça comme un coup de fou dans sa vie. Est-ce que c'est votre sentiment ? C'est exactement pareil. C'est une étape. C'est ce que j'ai dit à la télévision, j'étais très, très, très contente de voir si c'est ça. Sur le coup, ça m'a donné une énergie folle. J'ai pensé à mes parents, j'ai pensé à mes amis comédiens qui répètent, enfin, qui je répète en ce moment. Ça m'a donné une force comme ça, mais c'est une force passagère. Après, on se retrouve dans mon travail et retrouver ce plaisir qu'on a eu, en tout cas, ce film, Tolle du Nord, le plaisir que j'ai eu. Avec Simone Signoret, en plus. Avec Simone, avec Philippe. Philippe Lothard, justement, quand on vous a dit sur scène hier soir, entre deux répliques, que c'était Nathalie Baye qui avait le César. Ah non, on m'a pas dit ça, on m'a dit c'est moi. Et puis après, on a dû dire. En scène, j'ai dit, je trouve la plaisanterie un petit peu dépressée, parce que j'étais sûr que non. J'étais sûr que j'étais prêt, mais je savais bien que c'était pas moi. Le machiniste m'a dit ça. Quand j'allais entrer, je lui ai dit, écoute, c'est vrai, le genre n'est plus entré, je suis pas très prêt. Ça tournait drôle à ce moment-là. Puis en sortant, il y en a un deuxième. Je me suis dit, bon, d'accord. Puis ça m'a fait drôle, puis tout d'un coup, ça. Je sais pas, moi je suis très sensible à ça. Et alors, à l'entracte, il y a bien quelqu'un qui vous a dit qu'il y avait aussi quelqu'un qui avait eu le prix d'interprétation féminine, c'est-à-dire Nathalie Baye. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Alors ? Ça, je m'y attendais davantage. Et, ben alors, j'étais content. Mais oui, ça m'a fait plaisir. Bon, j'aime beaucoup Nathalie, puis à un moment. Et ça m'a fait plaisir qu'elle sait. Oui, bien sûr, c'est important pour elle. Puis, je suis sûr que ça va l'aider à... Bon, l'idée, elle a pas besoin d'être aidée, mais ça va lui permettre encore mieux. C'est une fille qui a toujours progressé depuis des minutes. Alors, c'est vraiment bien, je trouve. J'étais content de ces Césars, un peu collectivement. Puis, quand je suis arrivé au Foucaisse, tout le monde avait l'air content de me voir. Alors, ça fait des vidéos. C'est pas tellement d'avoir le César. C'est que les gens, ils vous disent qu'ils vous aiment. Alors, on leur demande pas grand-chose de plus, finalement. Sophie Marceau, on vous a pas entendu pour l'instant, je vais vous poser de questions. À qui vous avez envie de ressembler parmi toutes les actrices dont on parle, les grandes, les Américaines, les Françaises ? Bon, c'est sûr qu'on a toujours des idoles, en fait, mais je pense que le principal, c'est de faire d'abord un travail propre à sa propre personnalité. Et j'ai envie de devenir ce que je... J'ai envie de devenir ce que je serais suivant mon travail, je veux dire. Mais vous avez pas une idole, genre Gata Garbo ou je sais qui ? Si, on a toujours des idoles comme Catherine Hepburn, par exemple. Mais si je continue dans le cinéma, j'espère que je croise les doigts, je suivrai peut-être une carrière complètement différente. Et chez les Françaises, actuellement, la fiche, il n'y a pas de référence ? J'aime beaucoup Nathalie Mal, bien sûr. Enfin, plein d'autres, je veux dire. Je crois que... Moi, j'aime tous les gens qui font ce métier avec Hamon. Et à partir du moment où ils le font avec Hamon, je pense que ce sont des bons comédiens. Et c'est ça le principal. Alors, pour vous fortifier, il va peut-être falloir faire ce que fait en ce moment Fanny Cotenton, c'est-à-dire se mettre au théâtre. Ça va vous arriver ? C'est mon rêve de faire du théâtre. Pourquoi pas, peut-être dans quelques temps. Mais je crois que c'est une très bonne école pour le cinéma en plus. Et même au risque d'avoir la voix cassée, j'adorerais faire du théâtre. Et puis vous sortirez de la ligne, boum, il n'y aura pas de boum numéro 3, c'est sûr. Ah oui, non, 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 je ne vais pas. Je vais essayer de m'étendre sur autre chose. D'accord. Bon, bien merci à tous trois. On va écouter Philippe Dumès qui va nous parler de la météo. Oui, eh bien, disons que pendant encore...